Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter un surlignage conditionnel dans Google Sheets. Donc ici, dans mon tableau, peut-être que j'aimerais voir les cases où le nom des lettres est plus petit que 19, que ça apparaissent en rouge. Si le chiffre qui se trouve là se trouve entre 19 et 22, j'aimerais que ça soit en jaune. Et si c'est plus de 22, j'aimerais que ça soit en vert. C'est ce qu'on appelle un surlignage conditionnel. Donc pour ce faire, je vais premièrement sélectionner les cellules pour lesquelles j'aimerais modifier la mise en forme et je vais aller dans « Format » et choisir « Mise en forme conditionnelle ». À votre droite, les diverses propriétés de la mise en forme vont apparaître. Donc ici, on voit, je suis dans « Couleur unique », mais je peux avoir également une échelle de couleur, comme ça. Donc ça, l'échelle de couleur, c'est intéressant si on a un point minimal, un milieu et un point maximal. Puis on voit ici l'échelle de couleur. Mais ce n'est pas ce que je désire faire. Donc moi, je vais rester dans « Couleur unique ». On voit ici à quelle cellule cette mise en forme conditionnelle va s'appliquer. Donc c'est parfait pour moi. Et maintenant, je vais déterminer quelle règle je désire appliquer. Donc ici, ce n'est pas quand il y a une donnée, n'est pas vide, ça veut dire quand il y a quelque chose dans la cellule, prend telle couleur. Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas non plus quand il y a un certain texte précis ou certaines lettres ou qu'on tient un mot. Donc moi, je vais descendre. Et ce qui m'intéresse, c'est au niveau des nombres. Donc si c'est inférieur à 19, j'aimerais que ce soit rouge. Donc ici, dans le formatage, je vais aller dans le pot de peinture parce que c'est le fond que je désire changer. Et sélectionner rouge. Donc on voit que l'écriture reste noire ici et que le fond devient rouge. Donc c'est parfait pour moi. Et je fais « Terminer ». Ou, dans mon cas, plutôt « Ajouter une nouvelle règle ». Donc tout dépend si vous voulez ajouter une autre règle ou pas. Donc je vais faire « Ajouter une nouvelle règle ». Donc toujours pour les mêmes cellules. Cette fois-ci, je ne veux pas que ce soit inférieur, mais je vais mettre « Qui est compris entre ». Donc je veux qu'elle soit comprise entre 19 et 22. Si c'est le cas, je ne veux pas une couleur rouge, je veux une couleur jaune. Voilà. Et je fais « Ajouter une nouvelle règle ». Il m'en reste une. Cette fois-ci, ce n'est pas compris, mais supérieur à 22. Je désire que ce soit vert. Et là, j'ai terminé, donc je fais « Terminer ». Donc vous voyez que rapidement, maintenant, dans mon tableau, je peux repérer les élèves qui sont plus en difficulté, ceux qui sont moyennement en difficulté et ceux pour lesquels tout va bien. Donc voilà, c'était comment ajouter un surlignage conditionnel dans Google Sheets. Merci. 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 Merci.